Bonjour et bienvenue on se retrouve dans plus de Death Stranding un petit un petit fait au passage quand quand le jeu charge qu'on lance le jeu qu'on charge la sauvegarde et tout ça bon déjà c'est extrêmement rapide voilà mais c'est marrant c'est une fois que c'est chargé on entend la plage en fait j'ai jamais vraiment fait attention mais ouais on entend le rivage la plage passé ça coïncide avec l'histoire du jeu donc oui oui je sais ça oui oui on a des armes ouais tu as vu ça moi aussi je suis content j'aime bien les armes j'aime bien les armes pourtant je suis pas américain mais j'aime bien les armes dans les jeux vidéo en tout cas alors aujourd'hui on a des choses à faire aujourd'hui on a des choses à faire par rapport à l'histoire on va un peu on va on va avancer on va essayer de trouver l'ocnet mais surtout on doit faire du cyberpunk faire du cyberpunk on a une mission cyberpunk et je suis quasiment sûr on avait déjà bu plein de bière la dernière fois et je suis quasiment sûr que c'est au camp de mule qu'on a passé la dernière fois donc les mecs extrêmement vénère ils sont pas là pour votre cargo ils sont là pour votre votre vos fesses quoi ils sont là pour vos fesses je me demande quel goût ça a ces trucs ça doit pas être très très appétissant donc let's go oh lunettes gordon il y a un jeu que j'ai envie de faire c'est c'est le premier half life mais remasterisé là comment s'appelle black messa je crois sur steam je crois que c'est black messa faudrait que je le fasse que j'avais fait quand il était en développement c'est donc il n'y avait pas vraiment jusqu'à la fin mais maintenant il ya jusqu'à la fin maintenant le jeu entier a été refait donc faudrait que je leur fasse enfin faudrait que je le fasse et que je le termine rentrer au centre de distribution au nord de la ville relais des montagnes c'est nous sommes d'accord un truc que j'aurais bien voulu avoir c'est que quand on est dans la chambre privée qu'on ait accès à notre à notre équipement mais après je me dis c'est vrai que normalement l'équipement c'est que quand on est à la surface donc peut-être que bon voilà je sais pas si ça aiderait en fait si ce serait utile ou pas à moi je dirais que oui je dirais que ce serait bien de pouvoir s'équiper avant de sortir on a des nouvelles images on a des nouveaux flashbacks parce qu'on a avancé dans l'histoire évidemment c'est lié à l'histoire ça donc à chaque fois que vous avancez un peu plus vous avez des nouvelles choses oh pas de listening to me ramble on the wire ok en fait il y voilà comme la bridge wasn't the first to bring back bb tech il y a une groupe des separatistes terroriste à propos de l'expansion de l'université according to the records they started using them about 3 years ago C'est à l'heure où Bridges 1 avait mis plans pour aller au sud. Il semble que ces Separatistes avaient des troubles avec B.T.s aussi. Et ils ont pensé que si ils pouvaient les traiter, ils pourraient être capable de les conduire dans notre chemin. Quand Bridges a l'air de cela, la décision a été fait de lutter contre le feu, de commencer à utiliser les B.B.s comme une contre-ménieur. C'est possible que vous avez été commissé pour ce même purpose. C'est un fait que je pense que quelqu'un peut essayer de concevoir, en considéré par l'absence du record de B.B.28. J'ai toujours trouvé ça strange que nous étions tellement capables de utiliser la technologie, que nous n'avons pas compris. Maintenant, nous savons pourquoi. Nous avons étranger des méthodes et des techniques employées par les autres du début. Il y a plus que vous devriez savoir. C'est sur les expériences de Bridges Baby originales. En ajoutant ce que je pouvais trouver, il semble qu'ils ont commencé à l'heure de la mort. Ils ont été conduits sur l'île de Manhattan, au nord-est, ce qui était complètement et complètement obliteré, par ce qui était presque certainement un void-out. De l'époque, ces expériences avaient le full support et l'apprentissage du gouvernement américain. C'est tout simplement de l'apprentissage. Mais je pense que le programme de B.B. a été créé pour aider à obtenir une meilleure compréhension de la nature de la mort. Cependant, grâce aux concerns étiques et de sécurité, la opinion publique était fortement contre le programme. En tout cas, ils ont pressé, et en leur désespérance de faire comprendre le plus grand désastre de leur âge, je pense qu'ils ont causé un autre. Je dois également mentionner que le président lui-même a été mort dans la mort. C'est après sa mort, quand il a été succédé par le vice-président Strand, que les expériences étaient suspendus par exécutifs. Les documents étaient cassés, les facilities étaient décommissées, et tous les efforts ont été faits pour prétendre que les B.B.B.s n'avaient même pas existé. Ce qui se pose la question de comment des groupes de séparatistes étaient capables de résurrecter les techs des décennies plus tard. Je vous laisse vous savoir si j'ouvre quelque chose en lumière. Ah, là ça devient intéressant. Alors là, il y a beaucoup de points intéressants qui ressortent un peu dans les histoires de Metal Gear Solid. et je trouve que ça, c'est pas mal parce que ça tombe un peu plus terre-à-terre, en fait, on va dire. Donc, c'est moins mystique et c'est plus terre-à-terre, on va dire. On va regarder déjà pour la mission de V. Ah-ah. Les gens de Montagnott City ont un problème de pression qui doit être déroulé. Une substance de la terre-à-terre qui s'est brûlée qui s'est brûlée sous la terre-à-terre. Ils sont en train de voir plus de ça dès le moment, et ça ne sera pas longtemps avant que ça se passe à la ville. Il y a déjà eu des reports de l'éjecte à l'intérieur de la terre-à-terre. Apparemment, il y a de la boue noire qui commence à sortir du sol vers chez eux. On va voir ce qu'on peut fabriquer. C'est quoi ? C'est ça ? Ah oui, c'est ça. C'est ceux-là qu'on avait débloqué la dernière fois, je crois. Oui, mais après, on a été obligé d'aller directement dans la salle privée donc on n'a pas pu regarder. Donc, on va en prendre deux. On va en prendre deux. Il va falloir que je fasse un peu mieux les choses, par contre. canon collant, fil d'assaut non létal... Comme j'avais dit, le lance bolas, on n'en a plus vraiment trop besoin. Enfin bref. Donc, ce qui est en train de se passer là, il y a... Alors, Deadman en fait, honnêtement, c'est comme j'avais dit dans un des épisodes, c'est un des personnages... C'est un de mes personnages préférés parce qu'il change énormément au fur et à mesure que l'histoire évolue. Surtout par rapport à Sam, en fait. Il a vraiment une grande connexion avec Sam vers la fin du jeu. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et... Donc, en gros, ce qui se passait, c'est qu'il y a des années, sur l'île de Manhattan, ils ont commencé à faire des recherches sur les bébés. Parce que... Parce qu'on a ordonné à des scientifiques de faire des recherches avec ce qui se passait avec le Death Stranding et tout ça. Euh... Ouais, on va donner ça. Et ce qui s'est passé, du coup, c'est que, en faisant ces recherches, après, il y a eu un voy d'arbre, donc un cratère. Comme quand on laisse, par exemple, quelqu'un mourir et tout ça. Donc, sur l'île de Manhattan. Et il y a le président qui a été tué. Et le... Toutes les recherches et tout ça qui ont été détruites. Et puis après, tous les bâtiments qui restaient, ils ont été décontaminés et tout a été enlevé. Enfin, tout ça a été retiré. Euh... Et c'est à ce moment-là que, du coup, la suite a pris place. Donc, euh... Strand. Donc, euh... Euh... Pas Amélie, mais sa mère. Euh... Oh, merde. Comment elle s'appelle sa mère, déjà ? Ah ! Ah, putain. C'est quoi ce monde, déjà ? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Enfin... Voilà. Vous savez qui ? Et, euh... Du coup, c'est elle qui a pris, donc, le relais. Donc, on va prendre ça. Voilà. Euh... Donc, elle... Elle a pris le relais. Ce qui est un peu étrange. Euh... Et toute cette technologie, en fait, de bébé a été complètement, euh... Mi... Mi sous la porte. On va prendre... On va prendre... Est-ce qu'il y a un temps ? Manipulation avec précaution, impact à éviter. Ouais. Ouais. Non. On va prendre ça. On va faire euh... Excusez-moi. La récupération du porteur disparu et puce. Récupération du porteur disparu. Je me demande si vraiment on va trouver le cadavre, en fait. En tout cas, on va y aller. C'est bien là. C'est bien où il y a le... Ouais. C'est près de l'endroit des mules. C'est bien ce que je pensais. Donc ça, c'est cool. On va faire ça. Donc ça a été tout mis sous la porte. Et euh... Ça a été caché. Et après, plus tard, il y a eu un groupe d'extrémistes, en fait. En gros, les terroristes qui ont commencé à utiliser donc cette... Cette technologie. Donc c'est un peu étrange parce que c'était quelque chose qui était créé par le... Enfin, recherché par le gouvernement. Extrêmement top secret. Et du coup, après, genre des années plus tard, après la destruction de toute trace du projet, vous avez des terroristes qui savent manipuler ce... Cette technologie. Donc, un peu... Un peu étrange. Ok ? On est d'accord. Un peu étrange. Et c'est là qu'a Bridges, en fait, vu que c'était... Non, Amélie, c'est sa fille. Ah, putain. Bridgette, Bridgette. Voilà. Bridgette Stran. C'est Bridgette qui a pris le relais. Et elle, elle a ordonné d'utiliser cette technologie, en fait, de la copier. Et tout le monde s'est dit, bah tiens, on va copier la technologie, on la connaît pas. Parce qu'il y avait plus de traces, hein. On la connaît pas, mais on va l'utiliser. Donc il y a des choses un peu étranges, vous voyez, par rapport à cette technologie. C'est comme si Bridgette connaissait déjà cette technologie. Oh mon dieu, on va aller là-haut. T'es sérieux ? Ouais, c'est pas extrêmement... 91 mètres, quand même, en hauteur. Où tu veux que je passe ? Ah, il y a déjà des... Ok. Ouais, c'est peut-être là. Oh, c'est un cadavre, ça. Le logo, non ? Ah, j'arrive pas... Ok, bon, on va y aller. Je pense qu'on va peut-être d'abord aller dans... On va voir. On va passer par la forêt, on va voir ce que ça nous donne. On va voir ce que ça nous donne. Je pense qu'on va se faire attaquer par les mules. Je veux pas dire parce qu'il y en a un peu partout. Par contre, je voudrais bien voir leur détecteur. Et comme ça, on les... On les court-circuit. Vous avez vu, il y a le camion là-bas. On va voir un peu comment ça se passe. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, en fait, par rapport à la technologie bébé. C'est pourquoi on copierait une technologie qu'on n'est pas censé connaître, parce qu'il y a plus de traces et plus rien, plus de recherches dessus, sans broncher, sans se poser de questions et tout ça. Et après, notre bébé qu'on a... Le bébé... On va le laisser là, le camion, je pense. Par contre, un truc qu'on risque de faire... Et après, le bébé qu'on a, apparemment, il n'y a pas de dossier sur lui. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il a fait. Donc, il y a vraiment un truc bizarre, en fait, par rapport à ça. Donc ça, ça devient assez intéressant aussi. Ça devient assez intéressant. J'ai envie de virer le... Le camion, on s'en fout. On va un peu s'avancer un peu plus avec le camion, mais pas trop. Je n'ai pas envie qu'il l'abîme. On a déjà été vu, mais ces mules alors ! Ah, elles sont violentes, celles-là. Elles sont violentes. Alors, vous voyez qu'avec triangle, on peut changer. Donc, balle de sang et balle... ...caoutchouc. Il y en a une avec les métaux, là, qui avancent. ... ... ... Oh merde. Trop tard. Trop tard. Est-ce qu'on a des grenades paralysantes ? Je crois que je les avais toutes enlevées, non ? Pour les grenades à sang. Ah non, si, si. Ça va. Je pense qu'on va combattre là, on est pas mal. On va voir un peu comment ça se passe. ... Tu viens de me balancer une grenade ? ... ... Ta-ro, bonjour. Nan, mon dieu ! ... ... ... ... On est super mal placés, c'est cool, ça fait plaisir. Vous avez vu notre vie, comme elle descend ? Il y en a encore deux. Je pense que c'est les derniers, j'ai pas trop regardé derrière moi mais je crois qu'il y a plus personne derrière moi. On les a tous neutralisés. Il y a encore un au fond à droite. J'ai pas pris deux. C'est pas trop ça la précision mais ça fait le boulot. Je pense qu'on est bon. C'était rechargé déjà. Je pense qu'on est bon. On va récupérer ça. Très bien. Ça bouge là ? Non, non, non. C'est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Alors eux ils ont quoi de l'alliage spéciaux ? La céramique, céramique haute densité c'est très bien. L'alliage spéciaux haute densité c'est très bien aussi. Ouais ça c'est par contre c'est du rare là quand même. Là c'est plus que, c'est pas que du métal c'est pas des trucs comme ça. C'est assez rare quand même. Donc ça c'est bien. On va prendre une plage de sang. Mais merde. On va prendre ça. Ah ! Arrête de tomber. Dans leur camion ils ont rien. La résine aussi haute densité c'est très bien. Ça a été utile les grenades paralysantes là quand ils sont arrivés. Quand ils nous ont contourné avec la voiture. Putain. J'avoue que ça a été très utile. Putain sinon ça se serait mal passé. Ah, pas bon il pleut. On va se mettre là. On va prendre les hautes densités. Donc voilà vous voyez que maintenant ça devient un peu plus politique. Un peu, ouais un peu plus terre à terre Metal Gear Solid et tout ça. Avec leur histoire. Et je pense que c'est pas mal. Là ça devient intéressant le... Ce truc. Avec les bébés et tout. Voilà, très bien. Vous voyez encore heureux qu'on y allait avec du blindage. Et on avait que deux blindages. Et honnêtement quand il y en a deux qui vous prend en sandwich. Votre vie descend extrêmement vite. Extrêmement vite. Donc il y a un truc que je voulais faire. On va déposer celui là. On va équiper ça. Et il y en a un qu'on doit mettre dans la poche. C'est super. Voilà, très bien. Ah, regardez c'est bleu allumé. Ah, c'est parce que c'est enlevé. C'est marrant c'était bleu allumé. Ou alors c'est toujours comme ça. Ah non, c'est toujours comme ça. J'ai rien, j'ai rien. Je sais pas. J'ai cru que c'est parce que je l'avais branché en fait sur moi la poche de sang et que c'était allumé. Mais en fait non, c'est toujours comme ça. On va aller faire un tour. Dans leur camp. Pour récupérer ce qu'ils ont. T'as vu qu'on y est. On va pas le gêner. Là, il y a leur camp. Ils ont qu'un seul dépôt. Apparemment. Ouais, ils ont qu'un seul dépôt. Ah, ah, ah. Mules. Deux mules. Droite, gauche. On va utiliser le camion. J'espère que celle de droite, elle est pas en train de me contourner. C'est bon. On a plus que deux. Wow. Ok. Faudrait, honnêtement, faudrait le célérité ici. Le, le squelette de célérité. Oh, pardon. Alors, je les poste par terre. Mais c'est, c'est pas... Vous avez pas besoin en fait. Parce qu'ils sont encore bons. Je crois. Non, je dis de la merde. Non, y'a pas de... C'est vide. C'est vide de chez vide. On va jeter ça aussi. Je pensais que... On avait encore les balles de sang, mais non. Les, les cartouches en fait sont parties. Parce que c'est... Ça mélange les deux. S'il y a plus de cartouches, on peut pas tirer des balles de sang. On peut pas tirer des... On peut pas tirer des balles en caoutchouc. On va mettre ça aussi. J'ai envie de dire... Ah oui, non, non, non. Y'a aussi un... Un entrepôt là. Ça va. Très bien. Y'a des gros... Ça c'est un peu chiant. Vous avez vu la différence ? 320 alors qu'on a 240 avec des petits. Ça vaut vraiment pas le coup. C'est tellement mieux les hautes densités. C'est tellement mieux. On peut prendre ça pour le kiff. On a de la céramique et tout ça. Ouais mais ça c'est des gros à chaque fois. De toute façon après on va rentrer directement. Donc j'ai envie de dire on peut se permettre de prendre ça. Oh y'avait résine 800. J'avais pas fait attention. Ah putain c'est déjà plein. Ah ouais avec les grosses caisses c'est relou. Avec les grosses caisses c'est bien relou. On va mettre tout ça dans le véhicule. C'est cool. J'ai oublié de faire la caisse que je portais à la main. C'est pas grave. Vous voyez que là le gameplay ça devient un peu plus MGS5 quand même. Ça devient un peu plus MGS5. C'est plutôt cool. Ça par contre je prends. C'est cool. On va les mettre dans la boite. Déposer dans la boite. Enfin dans la boite dans les poches plutôt. Là on a un email. Euh un email. Un USB. Un USB. Je te mets des likes. Manche mes likes. Non. C'est relou. Produits chimiques. Poches de sang. On va prendre le camion. On va prendre la boite. Bah au final le bolas fonctionne encore. C'est juste que... Bah il faut être prêt quoi. Il faut être prêt. Par contre c'est un peu embêtant avec l'averse avec le camion. J'ai pas envie qu'il s'habille trop. Donc on est un peu pressé. Un tout petit peu pressé par le temps. Ok. Pareil. Même système. Hologramme encore. Aussi ils utilisent cette technologie là. Très bien. Euh. Marchand il se perd du sac. Quitte. On a qu'à prendre ça. Euh. Et après on a que de la grosse céranique. Par contre on va prendre ça. Ça fait beaucoup. Oh mon dieu. Ouais. Ça fait un peu beaucoup. Du coup. On va laisser le camion là pour le moment. On va voir ce qu'il se passe en haut. Ok. C'est juste là. On peut peut-être y aller à pied. On peut peut-être y aller à pied. Là il y a un détecteur juste là-haut. Un scanner. On pourrait peut-être même y aller en camion. Ouais non. Là il y aller à pied. Ok. Ok. Vous avez vu qu'il y a des fois. C'est un peu comme. Ah. Ça me rappelle. Zelda Breath of the Wild. Quand il pleut. Vous pouvez pas vous accrocher aux parois. Là c'est un peu pareil. Si vous tombez sur du chemin boueux. Terreux comme ça. Et qu'il pleut. Vous allez commencer à glisser automatiquement. Ça aussi c'est un truc à savoir. Ouh. Alors. Centre de la région Nord. Ville à la montagne. Ah c'est ça. Pulse V. C'est vrai. Ok. Oh. Il y a vraiment un cadavre là. Se débarrasser des corps. Les corps provoquent néantissement. Les transformes les échoués. Attends. D'abord on va aller. On va prendre ça. Un cadavre partagé. Pourquoi il y a un cadavre partagé en fait. Ok. Hum. C'est pourquoi vous devez apporter. Tous ceux qui se trouvent. Un incinérateur le plus proche. Vous trouvez à l'oeuf de la ville. Utilisez le carton. Et les bruites de zéro. Ouais. 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 Mais il y a vraiment le cadavre de la mule alors, enfin de la mule, du transporteur. Ça c'est bien qu'ils aient rajouté une mission comme ça. Du coup, du coup, du coup, du coup... On va faire ça. Ce qu'on a sur le dos, transporteur. Alors, portez sur le dos. Allez, on y va. On va se bouger, ça fait chier qu'il pleuve aussi. Il va falloir se bouger un peu les fesses. On va essayer de ne pas tomber. Ça c'est bien parce qu'il n'y a pas... Honnêtement, de mémoire, il n'y a pas vraiment de mission comme ça. Où on trouve... Enfin, à part au début, enfin à des moments où il y a des missions d'histoire, je parle. Là oui, par exemple au début, on devait amener la présidente à l'incinérateur et tout ça. Mais c'est tout. Mais après en mission secondaire, je crois que ça n'existe pas. Je crois quasiment... Ouais, je suis quasiment sûr qu'il n'y en a pas. Des missions comme ça. Donc là, c'est bien de trouver un transporteur et puis on doit l'amener à l'incinérateur. Et si on ne le fait pas, il meurt. Enfin, c'est game over. Si on ne le fait pas, c'est game over. Par contre, j'ai peur qu'on n'ait pas assez de place dans le camion. Ah, peut-être qu'il peut le mettre... Si, à côté. On va mettre ça dedans. Oh mon dieu ! Il n'arrêtait pas de tomber. On va faire comme ça, ça va être plus rapide. La merde. Il faut que le truc se mette en... Transporteur. Enfin, c'est bon. Il faut qu'il se déplie en fait. Ou pas. Bon, allez. On avance, c'est pas grave. Ouais, il le met sur le passager. Je crois qu'on a encore le temps, honnêtement. Donc, on va rendre la puce. D'abord, en premier. Je ne pense pas que le truc, il est en train de nécroser déjà. Donc, je pense qu'on a encore le temps. Parce qu'on n'est pas loin de l'incinérateur. J'ai un peu peur que le camion nous lâche en fait, sur le chemin. Et si on brûle un cadavre, ça va faire beaucoup de poussière de... Chirarium. Des particules. Donc, c'est possible que des BT apparaissent tout autour. Donc, je préfère en premier livrer la puce. Et après, on fait le cadavre. De toute façon, le cadavre, il n'avait pas l'air de... Il ne doit pas être là depuis très très longtemps. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool, cette mission. Parce qu'en plus, on n'est même pas obligé de le prendre, le cadavre. C'est ça, le truc. C'est qu'il est marqué sur la map, mais... Vous pouvez le laisser. Mais bon, au bout d'un moment, bah... Game over, quoi. Vous avez vu, c'était en rouge. Et la voix nous a dit, corps détecté. Corps détecté, transportez-le, machin. D'abord, on lui donne ça. Voilà, de plus. Ça aussi, c'est bien de voir, genre, corps détecté et tout ça. Parce que ça, ça s'approche. Ça, ça... Ça le fait quasiment jamais, du coup. Parce qu'il n'y a pas vraiment de mission comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous permettez maintenant de court-circuiter temporairement les Zodradek ennemis. Sélectionnez un Zodradek en mode boussole afin de désactiver. À la section, il faudra diminuer la batterie de ça. Oh, c'est tu... On peut les électrocuter, du coup. C'est bon, on a le... On a le pouvoir. Enfin, le pouvoir, le... Ouh... Ah, c'est les lunettes de... Silverhand, ça. Putain, le reflet. Putain, c'est reflet en temps réel, hein. Vous avez vu ? Johnny. Vous avez vu, c'est ton reflet en temps réel, c'était beau. C'était très beau. Alors, elles sont ouf. Je sais pas si c'est la fin. C'est peut-être la fin. Alors, merci, Samy. T'as ramené ma puce intacte. Dommage que t'aies pas trouvé. Le porteur, il doit être mort à l'heure qu'il est. Tu sais ce qui se passe quand on laisse traîner les cadavres. Oh. Ouais, je vais devoir demander de t'occuper de ce corps. L'incinérateur se trouve à l'aise du... Ouais, donc faut bien faire le corps. Ouais, c'est bien. Tu devrais le trouver sans problème avec ta carte. Enfin, bref, ce petit souci, mis à part. J'apprécie que tu prennes tous ces risques pour m'aider. Je comprends mieux pourquoi on t'appelle super livreur. On a aussi quelques héros dans mon monde. Des légendes. La puce était bourrée d'infos sur ces types. Mais eux, ils bossaient pas pour des villes ou des pays. Ils se battaient contre d'énormes corporations. Jusqu'au jour où quelques Penderos ont déclenché une guerre entre ces méga-corporations. Tout le monde s'est retrouvé impliqué dans le conflit. Qui sait, c'est peut-être comme ça que j'ai atterri ici. J'en sais rien. Tout ce qu'il me reste, c'est une mémoire de mémoire. Mais le V que j'arrête pas de voir doit être la clé de tout ça. Je veux presque sentir cette lettre la toucher. J'en apprendrai peut-être plus en analysant d'autres puces. En attendant, j'ai un cadeau pour toi. Des lunettes de soleil Johnny, c'est le modèle que portait un des Rocker Boys pendant les guerres des Corpos. J'ai encore fait joujou avec ta boussole aussi. Tu peux désormais court-circuiter l'odra deck de tes ennemis. En principe, ça devrait aussi mettre le type KO. Ça devrait t'aider à effectuer tes super livraisons. Je pense que c'est fini. Mais je suis pas sûr. Mais je crois que de mémoire, c'est fini. Dans le trailer, ils montraient pas plus que ça. On avait court-circuiter les eaux de radek. Court-circuiter les scanners. La moto, les skins, genre les lunettes et tout ça. Et puis voilà. Ah, j'aurais dû vider le camion. J'aurais dû vider le camion. Non, c'est pas de la céramique qu'on a. C'est de l'alliage et tout ça. C'est pas grave. Non, attendez. L'incinérateur, il est là. Merci. Il y a encore des mules à droite. Je vais voir un peu la portée du truc. Ah putain, ça a quelques cadavres. Ah, mais c'est un transporteur ça. C'est pas une mule. C'est un porteur. C'est comme nous. Je t'ai rien dit. On va pas l'électrocuter lui. Ah, c'est un porteur. Il a la lumière bleue et tout. C'est un ami. On devrait pas trop avoir de problème. Jusqu'à l'incinérateur. Après, je suis en train de me dire qu'on a pas... Ouais, non, si j'ai des grenades, ça va. On a plus les armes, j'allais dire. Mais on a des grenades. Ah, non. Doucement, doucement. Tout va bien. On va passer l'incinérateur. On est presque. Vraiment cool, cette mission. On va peut-être pas tomber de la montagne non plus. Quoique. Est-ce que c'est vraiment où? Non, ouais, peut-être pas. On va pas exagérer non plus. Ah, mon dieu, faut faire tout le tour. Ouais, je sais, camion se vide. Pas top. Ah, mon dieu. C'est bon. Ah, là, là, après, on peut pas laisser le camion, là. On fera une batterie ou je sais pas trop quoi. On peut pas l'abandonner, on a trop de choses dedans. Vous avez entendu la petite musique un peu oppressante? Donc, tous les incinérateurs sont les mêmes. Pas les deux qui existent. C'est le même système. Incinérer, incinérer le corps. Hop là. Je trouve ça cool qu'on ait une cinématique et tout. Merci d'être occupé du corps du porteur. Bon boulot, ça m'en dirait que j'avais raison. Le porteur s'est fait avoir à cause de ma puce. Le pauvre gars avait sûrement une belle vie devant lui. C'est dommage. T'as pourtant réussi à lui offrir son dernier voyage. Et ça, sans ta moierté, l'oubliera pas. Bref, ça sert à rien de déblater les mots. Ça fait pas revenir les morts, c'est vrai. Au moins, le risque de néantisation est écarté. Ça veut dire que tu vas pouvoir te remettre au boulot et chercher mes puces. Il en reste encore et elles n'attendent que toi. Il y en a encore ? T'es sérieux ? Tant mieux, ça fait du secondaire, c'est marrant. Non, ça va. On n'a pas de retombées. J'aurais pensé qu'on aurait des retombées chez Rallium. Mais finalement, non. Je suis à la limite même déçu. Honnêtement. Je suis même déçu qu'il n'y en ait pas. Par contre, si je me rappelle bien, il y a des choses à récupérer là-dessus. Allez, ça, on y va. La structure est plutôt cool, je trouve. Attends, les corbeaux. Là, il y a quelque chose peut-être. Je crois qu'il y en a un où il y a quelque chose, mais je ne suis pas trop sûr. Mais bon, peut-être pas. Peut-être pas. Il y a plein de cristaux en bas. Je crois qu'il y a des échelles. Oui, il y a des échelles. Vous voyez, c'est ça qui est bien aussi dans le jeu. C'est que... Genre la structure, par exemple, du... Comment dire ? De l'incinérateur. Ce n'est pas seulement une structure où vous y allez, vous brûlez le corps et puis voilà. Mais vous pouvez y vraiment aller dedans, en fait. Vous pouvez vous balader. Je suis ruiné, apparemment. Vous pouvez vraiment vous balader, vous voyez ça. Mais ça, c'est cool, je trouve. Mais, allez, ça va. Ça fait des arcs-en-ciel à chaque fois qu'on récupère des gros cristaux. Allez. Ah, on est bon, on va partir. Yop, pardon. Je ne sais pas si on peut passer par la porte. Je ne crois pas. Non, non, non. Il faut reprendre par l'extérieur. Voilà, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. De voir les choses qui sont, j'ai envie de dire, modélisées, en fait. Il y a plein de jeux comme ça qui ne modélisent rien. Je ne veux pas dire, mais il y a plein de jeux comme ça où ils font des bâtiments. Puis, au final, on ne peut pas y rentrer dedans. On ne peut rien faire. Alors que là, bon, bien sûr, il y a des bâtiments où on ne peut pas rentrer. Un peu comme partout. Là, des choses comme ça, il y a quand même beaucoup de choses qui sont modélisées où on peut se balader dedans et vérifier ce qu'il y a et tout ça. Donc ça, moi, je trouve ça toujours assez intéressant. Toujours en avoir... Oh, alors lui... Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Mais je trouve ça toujours assez intéressant de voir les plusieurs choses comme ça disponibles. Camion d'une autre personne. Il l'a balancé dans mon monde et il a foutu la merde. Et c'est super grand aussi. Ouais, mais j'avoue, j'ai été surpris. Pas de retombées chez Rallium et tout ça. Pas de... Ouais. Bon. Oui, ce que je voulais dire, les cryptobiotes, il faut toujours en avoir beaucoup. Parce qu'en fait, c'est les seuls objets qui vous remettent de la vie directement. Genre, dès que vous en mangez, votre vie remonte. Votre sang remonte. Alors que les poches de sang, c'est petit à petit, évidemment. Parce que c'est une transfusion. Mais à chaque fois, vous en mangez plusieurs en même temps. Je ne sais pas exactement combien de litres de sang. Enfin, ce n'est même pas un litre. Mais combien de millilitres plutôt. Un cryptobiotes, c'est... J'imagine que c'est 100. Un cryptobiotes, c'est 100 millilitres peut-être. Donc, s'il vous en manque 500, Sam, il va en bouffer 5 en une fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut toujours en avoir beaucoup. Sur vous. C'est important. Surtout en Véryard, encore une fois. Mais je pense que c'est peut-être 50 millilitres. Honnêtement, ce n'est pas beaucoup. Yo ! Il commence à pleuvoir. Par contre, il me faudrait vraiment une batterie. Il me faudrait vraiment une batterie. On va en récupérer un peu plus. Bien, il faut voir un peu. Batterie. Ouais, d'accord. Ok, non. On va devoir en faire une. On a des CCP dedans. Enfin, tout le bordel, je ne vois pas. Je suis quasiment sûr qu'on a des CCP. Donc, on va se débrouiller. Il va nous falloir une batterie. J'aime beaucoup les lunettes. J'aime beaucoup les lunettes. Normalement, on peut construire ici. On est d'accord. On est sur le réseau Chiral. Oui, ça va. Très bien. On va récupérer les deux trucs le temps que ça charge. Il n'est pas prêt. Plus qu'un. Il y a des trucs partout. Ah, ici, il y en a un peu plus. Parce que bon, c'est pas comme s'il y avait un groupe de mules tueuses pas loin. On ne dit ça, on ne dit rien. C'est un peu pour ça qu'il y en a partout maintenant des cryptobiotes. Enfin, il y en a un peu plus que d'habitude. Là-bas. Bon, allez, on y va. On rentre. Tiens, on peut faire ça. Pourquoi pas. Ah oui, je suis super drôle. Oh, je suis drôle. Oh là là, c'est drôle. Hop là, j'ai un champignon. C'est super marrant. Mort de rire, moi. Allez, cassos. Oh, mule. Bonjour. On va lui dire bonjour. Mines est vir. Genre, le mien est plus lourd. En gros, c'est... C'est une variante de la mienne et la plus grosse. Vous voyez ? Mais parce que, vu qu'on est des porteurs, notre cargaison est plus lourde que la sienne. Donc, on est meilleur, quoi. C'est marrant. On va attendre qu'il passe. Il a quoi ? Il a une bandouillère ? Un truc en bandouillère ? Un sac ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une batterie. Oh, il va aller la batterie. Oui, ça aussi. Ça aussi, c'est vachement bien fait. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Ceux des porteurs, c'est pas juste des PNJ qui avancent comme ça bêtement. C'est qu'à chaque fois qu'ils voient une structure, ils vont y aller, en fait. Comme là, il a été impressionné, en fait, parce qu'il a vu une structure. Donc, par exemple, s'il commence à pleuvoir et qu'il y a un abri, que vous avez construit un... Comment ça ? Vous avez vu ? Oh, il a mis un like sur le générateur, en plus. What ? Mais ça tue ? Ça tue, c'est énorme. Donc, voilà. Par exemple, vous mettez un abri anti-précipitation. Et bien, la mule, en fait, va se mettre à l'abri. Et des fois, vous rencontrez, genre, une ou deux mules. La plupart du temps, ils sont à deux. Vous rencontrez, genre, deux mules à l'abri et ils attendent que la verse s'arrête, quoi. Donc, ils ont vraiment une intelligence, quoi. C'est pas juste des PNJ bêtes et méchants qui se baladent bêtement, là, qui errent, en fait, sans rien voir autour d'eux. Tu vas me dire qu'il y a des... Il y a encore des mules. C'est possible. Donc, ça c'est aussi pas mal de voir ça à chaque fois. Et je savais même pas qu'ils pouvaient mettre des likes. On a reçu un like d'un porteur, c'est marrant. Donc, c'est vraiment cool. Ça sera un peu con de se bloquer, quand même. Voilà. Donc, ouais. Vraiment, vraiment, vraiment sympa aussi, ça. Alors, après, par contre, un truc que j'ai jamais testé, c'est combattre à côté d'eux. Voir comment ils réagissaient. Ça, honnêtement, je sais pas. Ça, honnêtement, je sais pas comment ils réagissent. Faudrait... Ça serait un bon test à faire. Ça serait honnêtement un bon test à faire. Mais vu qu'ils ont pas d'armes, j'imagine qu'ils courent, en fait, ils se mettent à l'abri. Mais c'est plutôt sympa de les voir, comme ça. Réagir, en fait, avec le monde autour de soi. Surtout qu'en plus, ils réagissent pas. Enfin, ce qui est intéressant... Vous voyez, des abris comme ça, je parlais. Genre ça, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils réagissent pas à des structures qui sont déjà posées, genre, par le jeu. Parce que sinon, on pourrait dire, bah, tiens, c'est des... Genre, quand ils arrivent à côté d'un bâtiment, bah, ils doivent faire une animation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas ça. C'est des structures que vous, vous avez posées. Donc, ces structures-là, elles peuvent être partout. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment une vraie intelligence artificielle qui réagit à ce que vous avez fait, quoi. À ce que vous avez mis à l'emplacement où vous l'avez mis. Donc, c'est vraiment cool. Et après, j'imagine que, aussi, on avait une mule qui se baladait là. Et on était près du camp, en fait, de... Pardon, un porteur qui se baladait là, parce qu'on était près du camp de mule. Je pense que c'est parce qu'on a défoncé les mules, aussi. Donc, du coup, ils peuvent se balader. Oh mon Dieu, il y a plein de trucs à livrer. On va donner tout ça à... À d'autres porteurs. Donc, ouais, ça fait plaisir. Ça, ça augmente notre connexion. Euh... Aïe, 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 aïe. On va devoir faire le tri. Ah oui, il y a un truc, aussi, que je n'ai pas montré. Genre, par exemple, là, vous pouvez voir la map. Euh... De le réseau UCA, là, tout ce que vous avez connecté. Et où vous êtes. Ça, aussi, c'est un petit détail. C'est pas mal. C'est sympa. Genre, en gros, j'aime bien, parce que c'est pratique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous arrivez avec un camion. Euh... Vous arrivez directement, vous voyez la carte, en fait, devant vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si, vraiment, le monde était vivant. Tout est pensé pour vivre dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Déjà, sur nous, on va virer les gants de gravité. Ils sont abîmés. Poche de sang, celle-là aussi, elle est abîmée. Ça, c'est tout bon. Blindage, ça va. Alors, à l'âge spéciaux, haute densité. Céramique. Après, ces choses-là, j'ai l'impression qu'on devrait plutôt les garder, ces caisses-là, en fait. On devrait les mettre dans le casier privé. Parce que si on les prend, après, si on les récupère en tant que matériaux, ça va faire des grosses caisses, en fait. Ça va pas être... On peut pas créer, en fait, de la haute densité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le mieux, ce serait, genre, de virer tout ça, mais le reste, de les garder. Oh, merde. J'avais pas vu qu'on était en train de mettre ça. Attends. Ah, on a trop de ressources. Bon, après, on va le faire quand même, parce que... Voilà, quoi. Céramique, on peut pas... On va... On va le mettre à 100%. Ah, non, mais après, c'est céramique encore. Alliage spéciaux. Moi, je vais le faire, parce que, voilà, mais si vous voulez vraiment être optimal, ne le faites pas, du coup. Gardez l'haute densité dans le casier privé. Parce que le jour où vous en aurez besoin, ce sera beaucoup plus utile de transporter de la haute densité que de transporter des boîtes normales, quoi. Vous voyez, là, c'est une médium, alors que là, c'est que des smalls. Putain, on en a des sprays. Ça aussi. On va donner tout ça. Après, on n'est pas très élevé, ici. Il nous faudrait au moins 3 étoiles, parce qu'on croit qu'on a 2,5, un truc comme ça. Il nous faudrait 3 étoiles pour augmenter leur stock. Ouais, on n'est même pas à 3. Donc, du coup, ils ont des stocks un peu limités. Mais on va, comme j'ai dit, on va tout mettre dans le privé. Ça, ça, on fait de la céramique. On a au moins 2000 de céramique. Un truc comme ça. Merci. Ah ! Il est trop loin du camion. Alors, anti-grave. Mettre les gants. Non létal 2. Pour neutralisante, on a... CCP. Il nous faut un transporteur. Voilà. Poche de sang, je crois, aussi. Ouais. Ouais, c'est pas mal, là. C'est pas mal, comme ça. Là, on est prêt à anti-échouer. Non, mais je préfère avoir l'arme. Genre l'arme anti-échouer. Quoique non. Le plus gros, c'est ça. C'est de l'arme létale. Donc, on va mettre ça sur le porte. Voilà, très bien. On met ça sur le porte-bagage. Euh, porte-outil, pardon. Porte-bagage. Qu'est-ce que je raconte ? On n'a pas de spray sur nous. Voilà, on va s'arrêter là. Bon, au final, on n'a pas trop avancé. Enfin, c'était une mission aussi pour Sam. Donc, on peut dire presque que c'était une mission principale. Mais, pas vraiment. On va s'arrêter là. Ça va, c'était cool. C'est cool, c'est cool. Je suis content de cette mission. Ah, son stylet, ses lunettes. Reflet, temps réel et tout. Alors, tu es dingue ou pas ? Ah ah. Merci d'avoir éliminé ces salopards. Il paraît que vous avez régalé leur contre aux terroristes de la région. C'est vrai. Quand vous avez réussi un exploit, pareil. Ce type était armé jusqu'aux dents et n'aurait pas hésité une seconde à vous abattre. Je n'arrive pas à croire que vous les ayez battus. Mais, je ne vais pas m'en plaindre. Vous méritez votre surnom de super livreur. Merci, vraiment. J'ai commencé à reprendre les livraisons, à retrouver mes habitudes de porteur. Il semblerait que le réseau de distribution soit bientôt à nouveau totalement opérationnel. Ça aussi, à chaque fois, comme je le dis, ce sont des choses que... Ah, je n'ai pas donné la carte mémoire, si ? Ouais, je n'ai pas donné la carte mémoire. On fera ça à la prochaine fois, ce n'est pas urgent. Ce sont des choses que... Des emails qu'on n'est pas obligé d'avoir. Mais qu'on a, parce que... On a fait le boulot, quoi. Yeah. Ah tiens, enluvez les lunettes de Johnny. Je ne savais même pas qu'on pouvait... Genre en ciblant, en fait, on peut... Ah, je n'avais même pas fait gaffe qu'on pouvait faire ça. Ah, c'est bien. Enfin, peut-être que je le savais, mais j'ai oublié, je ne sais pas. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, ben voilà. Petite mission menée à bien. On a un peu des taches de sang. On a combattu un peu. On s'est fait tirer dessus, même. Et le problème, c'est ce qu'on aurait pu, c'est... Genre, tuer tout le... Le truc qu'il ne faut pas faire, évidemment. C'est tuer tout le monde. Genre, toutes les mules et tout ça. Et après, du coup, vous vous retrouvez avec plein de cadavres de tous les côtés. Donc, vous êtes obligés de tous les brûler. Donc, là, vous passez au moins, je ne sais pas, deux heures à faire des allers-retours. Je ne sais pas combien le camion peut en contenir. J'imagine, deux, trois, maximum. Genre, un sur le siège, peut-être deux dans la remorque. Je ne sais pas trop comment... Comment c'est entassé, en fait, dans la remorque, les gars. Vous ne pouvez pas les entasser les uns sur les autres, c'est ça que je veux dire. Donc, ça doit être quand même assez limité. Donc, ouais, ne tuez pas toutes les mules. Sinon, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Oh, voilà. Mission menée à bien. Mission menée à bien avec nos super lunettes. Ce sera tout, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère qu'il y aura d'autres missions, du coup, pour V. Je serais étonné qu'il y en ait des nouvelles, mais je serais heureux. Je serais étonnamment heureux, en fait, s'il y en a vraiment d'autres. En tout cas, merci beaucoup. Et moi, je vous dis à la prochaine pour plus de Death Stranding. Et comme d'habitude, si jamais il y a des vidéos entre-temps non répertoriées, regardez dans la playlist directement. Et vous verrez ça. Et ça ne sera sûrement que du secondaire, du coup. On verra ça. En tout cas, merci beaucoup. Et à la prochaine. Ciao, ciao.